Salut les amis, c'est Ayolos Davies, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui cette vidéo est sponsorisée par les Chevaliers d'Athéna et oui les amis, les Chevaliers d'Athéna, l'association qui a été créée avec les membres fondateurs David, Juan, Cédric et Jérémy d'Imagine Goodies j'espère que, vous voyez j'ai trouvé un nouveau spot pour des photos, c'est cool, et je voulais vous le filmer en même temps aujourd'hui elle est sponsorisée, alors non pas qu'elle est sponsorisée, puisqu'une association ça ne sponsorise rien du tout mais aujourd'hui au lieu de faire une pub, comme je peux le voir sur certains qui ont eu beaucoup beaucoup d'abonnés pour NordVPN ben nous on fera une vidéo pour les Chevaliers d'Athéna, en ce moment il y a une tombola sur l'association des Chevaliers d'Athéna une tombola avec un Bud à gagner ou un dessin de David, franchement foncez c'est jusqu'au 3 mars si vous regardez cette vidéo après le 3 mars, c'est trop tard, mais il n'est jamais trop tard pour devenir adhérent des Chevaliers d'Athéna association à but non lucratif, faite par des passionnés pour des passionnés allez, vous pouvez participer à la tombola si c'est encore le moment, et je vous dis à très bientôt maintenant place à la vidéo Autant mettre tout le monde dans le secret tout de suite, à partir d'aujourd'hui nous assurerons la protection d'Athéna et celle de notre seigneur je m'appelle Atlas et je suis capable de vaincre n'importe qui et coucou à tous, c'est Ayolos Davis, j'espère que vous allez bien et vous avez vu cette vidéo sponsorisée par les chevets d'Athéna, c'est vraiment la classe aujourd'hui on va s'occuper du dragon et du signe version manga vidéo qui fait suite à la vidéo unboxing de la Seiya version manga de chez Bandai et là en fait, il y a les marques alternatives qui se sont mis dessus et on est sur deux figurines qui coûtent une quarantaine d'euros chacune et j'ai pu déjà voir les résultats, les visuels c'était plutôt convaincant donc franchement, on va regarder ça et j'ai hâte d'ouvrir ça le montage ne va pas durer longtemps, il n'y a quasiment pas de pièces comme vous le savez mais on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ces blisters pour Chiru et pour Yoga allez, c'est parti allez, on passe à Chiru pas de favorisme là-dedans, je vous promets donc du coup, on a les visages donc on a 1, 2, 3, 4, 6 visages différents c'est plutôt sympa on a effectivement, c'est pas mal ça au lieu d'avoir 2 paires de cachemins une paire de cachemins, on a 2 paires de cachemins donc c'est plutôt sympa, ils n'ont pas été ras là-dessus ici, on a les paires de mains ici, on a la boucle du ceinturon ici, le corps qui est plutôt il ressemble beaucoup, beaucoup au corps du Seiya manga et ici, du coup, la chevelure ils ont même pensé à nous mettre une petite chevelure c'est sympa d'avoir mis une chevelure comme ça une chevelure cheveux au vent fureur du dragon et ici, une chevelure classique voilà et on va regarder un peu quand même les finitions mais comme vous pouvez voir sur les visages ils sont plutôt beaux plutôt bien réalisés moi j'aime bien visage ombragé, ça je ne le mettrais pas pour le coup parce que c'est Shiryu et Yoga quand même donc je pense que pour Yoga, il y a la même chose allez, on passe à Yoga allez, pour le Yoga alors bizarrement, pas de tête ombragée ils en ont mis une dans Shiryu et pas une dans Yoga alors dites-moi, j'ai lu les mangas est-ce que c'est parce que Shiryu apparaît avec le visage ombragé à un moment donné et pas Yoga ouais, ok je n'ai pas vérifié, je vous avoue, dans le manga si Shiryu arrivait avec un visage ombragé ou pas il faut savoir que les corps sont les mêmes je ne vois pas de différence peut-être que Shiryu est un peu plus attendez, je vais regarder en image réelle non, ça a l'air d'être les mêmes corps en tout cas, ils ressemblent beaucoup donc je vais essayer de ne pas les mélanger quand même on ne sait jamais on a la chevelure, on a effectivement les mains et du coup, un peu moins de visage que pour Shiryu mais bon, les visages ont l'air d'être plutôt pas mal j'aime bien ces yeux côté manga les yeux un peu manga vraiment avec les reflets à l'intérieur ils ont quand même plutôt bien réalisés moi je trouve franchement, c'est propre ouais, c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal même s'il y a des visages que je ne mettrai jamais voilà au niveau des finitions pour le moment, ça a l'air d'être plutôt pas mal peut-être la chevelure qui est un peu qui fait vraiment plat stock pour le coup et le paint de la chevelure et bon ils ont essayé de mettre des nuances au moins allez, on passe au blister et voilà les blisters donc deux blisters un pour Yoga un pour Shiryu effectivement je me disais où sont passées les mèches casquées et bien elles sont intégrées au casque est-ce qu'on pourra les enlever ? ça c'est encore autre chose vous savez que j'aime bien moi des fois faire des poses avec le casque à la main ou les choses comme ça et par contre je viens de voir un truc sur le blister de Yoga j'espère que c'est pas une une erreur je pense que non non c'est bon j'ai vu une case vide sur ici mais bon c'est normal puisqu'il y a le bouclier ici donc en fait les blisters voilà les blisters doivent être standards pour eux voilà on va se rapprocher un tout petit peu histoire de vous montrer d'un peu plus proche bon les couleurs ont l'air d'être plutôt pas mal j'aime bien la couleur de Chiru pour le coup j'avais vu quelques visuels et c'est plutôt sympa allez on monte tout ça et on va voir ce que ça nous donne waouh 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 alors on est resté sur des poses très classiques pour que vous puissiez voir les armures le mieux possible ensuite derrière on les mettra on mettra sur Diorama pour les mettre avec notre amie Seiya vous savez quoi ça fait très longtemps très 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 longtemps que je n'ai pas pris autant de plaisir à monter des figurines alors oui c'est très simple oui j'ai mis à peu près 5 minutes à les monter allez 10 minutes parce que j'ai vraiment pris mon temps je voulais vraiment pas comme MMD alors je ne me suis pas rencardé du tout sur la marque je ne sais pas du tout d'où elle vient si c'est du Great Toy si c'est autre chose peu importe mais les pièces sont ultra qualitatives je n'ai pas de peinture je n'ai pas de traces de grappes je n'ai pas enfin franchement c'est ultra qualitatif c'est du même niveau pour moi en ayant la Seiya Bandai on la mettra à côté tout à l'heure sur Diorama mais c'est magnifique c'est vraiment vraiment magnifique je reste un peu sans voix je suis honnête avec vous je suis très très agréablement surpris par la qualité le plastron de yoga est totalement en métal il est méga lourd c'est de la qualité je suis très 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 content très content honnêtement déjà parce que c'est une nouveauté ensuite je pense que là pour le coup pour 40 euros c'est plus qu'une bonne affaire on ne va pas attendre la fin de la vidéo pour vous dire de foncer si vous aimez le manga Senseïa c'est des must have il faut absolument les avoir mon dieu mais quel bonheur je me suis régalé alors désolé je suis littérambique mais ça faisait longtemps que je ne vous avais pas sorti des marques pirates comme ça où vraiment je prends du plaisir alors les couleurs sont très belles j'aime beaucoup les couleurs vous verrez je vais très vite rapidement me mettre sur Diorama de façon à ce que vous puissiez les voir bon pour le posing on n'aura pas trop de soucis parce que comme vous pouvez voir il n'y a pas beaucoup de pièces donc automatiquement on peut faire ce qu'on veut avec mais j'ai hâte de Shun et de Hiki et je vous le dis je pense que pour la première fois je vais pas précommander mais commander très rapidement en plus ça sort très vite au niveau des des sorties il ne laisse pas un an entre entre chaque sortie franchement honnêtement ça sort plus vite que le manga de Masami Kuromada sur le Next Dimension waouh quel quel claque quel claque écoutez je vais chercher les Diorama tout de suite et on va mettre ça en Diorama avec dans un premier temps un posing très simple comme ici de façon à à zoomer un peu et à vous montrer un peu de un peu plus près mais franchement alors oui il y a quand même un défaut pour moi c'est la cheveure du yoga qui n'est pas assez longue mais par contre le reste c'est c'est classe quoi c'est vraiment classe c'est alors je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'aiment pas cette version manga parce qu'il n'y a pas assez de pièces d'armure etc mais là pour 40 euros autant pour la CIA avec ses prix avoisinant les 200 euros je pouvais comprendre que les gens râlaient et moi le premier d'ailleurs mais par contre là c'est vraiment 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 une bonne affaire allez on va chercher le yorama et on va regarder ça un peu plus près allez on va essayer de zoomer un peu sur les personnages j'ai essayé de rester très soft en termes de posing comme à mon habitude et c'était pour vous montrer d'un peu plus près déjà les couleurs j'aime beaucoup beaucoup la couleur de yoga mais aussi la couleur de shiryu les yeux les cheveux tout est ok tout est bon waouh bon bah ça ça va être du shooting extérieur c'est sûr j'ai hâte d'avoir les 5 pour pouvoir les shooter de faire des belles photos en extérieur parce que franchement les 5 ensemble ça va donner un truc vraiment cohérent voilà vous voyez j'ai aucun défaut de peinture c'est propre c'est net c'est de la qualité honnêtement c'est le kiff j'aimerais bien vous dire waouh quelle déception ça fait un peu plus putaclic quand on met un titre alors une catastrophe c'est génial c'est génial ça me redonne goût à la collection c'est pour vous dire comme je voilà vous vous êtes sur une vidéo c'est vrai que vous les voyez pas en vrai mais franchement il faut y aller quoi il faut y aller je vais essayer de me de rester très posé dans mes propos mais franchement c'est une super claque moi je kiffe allez on va les mettre avec on va les mettre tous les deux avec avec Seiya la version Bandai et puis on va mettre les mangas derrière histoire de de vous montrer un peu comment ce que ça donne leur version manga et voilà les amis pour la photo de famille j'ai hâte d'avoir les deux autres alors on va répondre à la question faut-il les acheter oui un gant oui j'ai kiffé j'ai kiffé à mort à mort à mort à mort de faire ce review ça faisait très longtemps que j'avais plus pris plaisir comme ça comme je vous l'ai dit le montage a été bon très simple mais super cool pas de pièces qui nous restent dans la main on se fait pas mal à vouloir emboîter les trucs tout tout va parfaitement les couleurs sont belles comme vous pouvez voir le bleu du yoga et le bleu du seya ne sont pas ne sont pas pareil ils ont voulu différencier ça parce que comme vous pouvez voir sur le manga la peinture est un peu plus blanche un peu plus blanche un peu plus claire sur celle de yoga voilà il y a des choses effectivement qui ne correspondent pas notamment le plastron de shiryu qui n'est pas exactement pareil la boucle de ceinture aussi alors je sais qu'il y a eu dans le manga il y a différentes versions de l'armure donc de ce que je vois là si ça correspond à vraiment cette armure là ce qui a l'air d'être le cas ce n'est pas accurate voilà notamment pour celle de seya alors je pense que ça doit être des autres versions je pense pas j'en suis sûr c'est d'autres versions mais ce n'est pas dérangeant du tout par contre la yoga ne correspond parfaitement à celle-ci enfin parfaitement ça y ressemble énormément celle de shiryu ce n'est pas ce n'est pas effectivement la même chose mais le tout est cohérent le tout est si vous voulez alors je pense pas qu'on est sur du 100% accurate bien sûr mais par contre c'est vraiment très 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 beau franchement ensemble j'ai hâte de voir le shun alors le shun il y a déjà un visuel qui est sorti je crois de mémoire du moins elle a déjà en pris commande et le hiki ce sera le dernier mais les 5 ensemble ça va vraiment vraiment être très très beau bravo MMD qu'est-ce que je voulais que je vous dise c'est magnifique ce que vous avez fait vous ne nous avez pas pris pour des pigeons pour le coup ça fait du bien ça fait longtemps qu'on ne s'était pas fait prendre pour des pigeons qu'on ne s'était pas fait pas prendre pour des pigeons plutôt parce que la communauté Sensei dès qu'il y a des sorties quand vous voyez les prochaines sorties qui arrivent officielles et qui sont très chères je me dis que là au moins il y en a pour tous les budgets mais je ne pense pas en plus que Bandai sortira la version officielle des autres ou alors vous voyez elles ont déjà du mal à nous sortir à la fin d'Asgard donc je pense que vraiment là pour le coup il faut profiter de ces sorties là qui sont qualitatives les corps sont top les pièces d'armure sont top pas de problème de peinture pour 40 euros foncez bon les amis c'était Ayolos Devi j'espère que ça vous a plu cette petite review je vous rappelle que mon Ulule est toujours en cours pour mes photos en extérieur voilà je vous je vous ferai un petit un petit je vous fais une petite photo en fin de en fin de vidéo pour pour vous rappeler tout ça et ben voilà merci beaucoup à déjà tous ceux qui ont contribué beaucoup sont des abonnés de la chaîne et franchement ça me fait ultra plaisir bon les amis c'était génial c'était une super vidéo ça fait du bien que de la good vibes à très bientôt je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt et oui les amis le Ulule est toujours en cours jusqu'au 10 mars merci à tous je voulais vraiment faire un petit remerciement à part de la vidéo un petit remerciement et un grand remerciement à tous ceux qui ont déjà contribué merci beaucoup j'ai des retours de fou voilà je franchement je ne m'attendais pas à ce que vous vous mobilisiez autant merci c'est vraiment une communauté au top je vous aime et voici une photo qui va qui va être dans le book et voici